Écoute, c'est super, toutes ces vieilles voitures là, qui défilent en ville. J'ai le plaisir ce matin d'être dans cette voiture qui est quand même mythique. C'est une fraction de 54. Nous attendons le maire qui est un peu en retard ce matin. Il est 10h45 ce dimanche 6 mars au Plessis-Robinson. Lorsque la trentaine de voitures de collection se préparent pour la grande parade à travers la ville. Toutes sont là, 4 ailes, 4 chevaux, Juve à 4 et 404. Toutes, sauf une des perles de cette bourse toute collection, la Pontiac Start Shift de 1958. Mais Michel aurait-il raté le départ ? Je ne dois pas parler de sujets qui fâchent. Mais non, la voilà. Et Luc est rassuré, car tous ses collectionneurs sont là. C'est super, toutes ces vieilles voitures là, qui défilent en ville. Alors, je voulais féliciter Luc Côtebert et son association des collectionneurs. Et ce sont des gens qui ont la passion des vieilles voitures, qui les restaurent, qui les conservent en état. Ça ne doit pas être indifférent sur le plan financier. C'est une bonne idée, c'est très sympa. Et puis ça met de l'animation dans la ville. Donc, c'est une bonne chose. On est content. Quelle belle expérience, le bruit du moteur. Tranquille. On a vu, on a bon chauffeur. Tu t'en sors avec ta grosse fréquence. Alors ? Ça va ? Ça va, c'est un petit jour. Dans mes de sorties à l'analyse ancienne, 1300 Innocenti Cooper. 300 Cooper Innocenti, 74. Une vieille. Une vieille qui brûle bien. Tout a bien marché ? Ouais, plus qu'à l'heure. Ça n'a pas chauffé ? Non, du tout. Ça va bien. Ça va bien, ça sert pour les rallies d'habitude. Donc là, c'est une petite balade touristique. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est une Pontiac, elle a 58 ans, modèle Star Chief. Alors, c'est vraiment une Pontiac Star Chief de 1958. Quatre portes sans montant. On dirait un gros coupé. C'est la longue caisse, la Star Chief. Et elle est très rare en France. C'est pas du haut de gamme. Mais pour autant, elle a été restaurée en Hollande il y a quelques années. Avec ses housses, cristal, housses d'origine. C'est-à-dire que quand on achetait une voiture neuve à l'époque, elle était livrée avec des housses telles qu'eux. Et elles ont été retrouvées et remises pour la restauration. Pièce rare en France. J'espère que vous aimeriez. Elle vous plaît ? Ah, ça enjette. Ça enjette ? Ah ouais, là. C'est ce que je disais tout à l'heure à un monsieur. Les gars qui l'ont restaurée, ils ont retrouvé les housses cristal. Quand on achetait une voiture neuve il y a 50 ans en Amérique, on avait des housses en plastique transparentes. Et alors, on croit qu'elle est neuve. Mais elle n'est pas neuve. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est neuve. Non, non, en 1958, elle a 58 ans. Waouh. En 2016. Alors, vous avez vu, on croit que c'est un coupé. Vous avez vu la porte ? Le dessin de la portière ? Ouais. Alors, on ne ferme pas les portes, elle se ferme toute seule. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ils ont rajouté une clim optionnelle. Ah, moi, je suis fan. Vous êtes fan du chrome ? Ah oui, je suis fan. Il y a des cendriers, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez fumer. Juste, il manque le mini-bar. Ouais. Il ne manque que ça. On aurait pu boire un coup tous ensemble. Il manque que le bar. Une petite coupe de champagne. Dans une heure, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. On ouvre le champagne dans une heure. On va voir, d'accord. Ça consomme combien ? Je ne vais pas parler de ce sujet qui fâche. Heureusement que c'est que le dimanche. Ça consomme un petit peu. Mais je n'ai pas vu de trappe à essence à l'électrique. On va faire le plein. Passe-moi 10 euros et on va faire le plein. Ou presque. Il est juste là. Avec la clé, j'ouvre juste derrière le feu de recul. Mais 10 euros, ça va peut-être être un peu juste. Je reconnais. On va voir un coup. Allez, on va voir un coup. Rendez-vous annuel incontournable. La Bourse Toute Collection est organisée par l'Association des collectionneurs du Plessis-Robinson au complexe sportif Joliot-Curie les premiers dimanches de mars. Dès 9h, sont exposés à l'extérieur voitures et motos de collection. Luc Cotebert, président de l'Association des collectionneurs du Plessis-Robinson, tient à remercier toute l'équipe de la police municipale qui a veillé à la sécurité de tous pendant le défilé, ainsi que Corinne Duguère et la mairie du Plessis-Robinson pour leur précieuse collaboration. Donc je vous dis à tous à l'année prochaine. Ça doit être le 5 mars, si je ne me trompe pas. Donc 2017. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.